Monsieur Wang, Monsieur Le Gris, mon collègue, Chairman of Basement Training Program, Monsieur Rasmakoun, Monsieur Jacques Dinand, représentant de Caritas, Monsieur Tchelem, chers amis. C'est vrai qu'il ne peut tenir sa réunion-là, aujourd'hui, un moment un peu paradoxal et contradictoire. Je vais délivrer un certificat à Van Jan, qui passe son confiance dans l'hôtellerie, dans le tourisme, un moment que je pétale un paquet d'histoires, dont la crise, le tourisme qui m'avait fini, la croissance qui m'a ralentie, l'émotion, il y a un petit peu d'interrogation dans l'esprit. Peut-être qu'il faut, comme déjà plusieurs intervenants et le faire, nous précise un des points, l'eau, ce qui nous pétendait tous les jours, l'eau, la radio, la télévision, dans la gazette, l'eau, la crise. Il est vrai qu'il y a une crise dans le monde. Et il est vrai qu'il y a un pays, il est aussi, du coup, affecté, comment, pratiquement, tous les pays du monde. Mais il est vrai aussi qu'il, sans doute, dans certains secteurs, sa crise-là, il peut faire moins du mal, et il peut, sans doute, dire moins longtemps qu'il y a hier. Et un de ces 20 secteurs qui n'a la fausse capacité de faire face à la crise et organiser pour rebondir le plus vite dans la crise interminée, c'est le secteur de l'hôtellerie. Il ne faut pas, donc, qu'il y a un pays pour couper à ce pays. Il ne faut pas, donc, qu'il y a un patron de l'hôtellerie et qu'il y a un pays pour couper à ce pays. Parce que, moi, je ne crois pas qu'il n'y a aucun hôtel qui menace pour fermer. Tout ce qu'il vous peut trouver, c'est qu'il n'y a un pays pour vivre moins. Mais dans l'entreprise, la vie de l'entreprise, c'est comme ça. Il y a un bon l'année, il y a un peu plus difficile. Vous espérez qu'il y a un bon l'année, je ne connais qui pour faire la monnaie là. Je ne connais qui il y a un moment capable et difficile. Et qui, comme vous pouvez dire, dans la plupart des groupes, de telles, qui, de quoi, il y a une exception, majorité, où il y a la capacité de faire face à cette crise. Alors, ne vous ne savez pas ce que je peux demander, ce que je peux lire pour le moment, qui est courageux, et faire je pense qu'il faut faire le mauvais choix. Donc, je t'ai la raison, choisir l'hôtellerie, il y a un bon choix, il y a un secteur solide, il y a un secteur qui est à l'avenir, et tout le monde, du monde, qui est à vous, qui, un de vos secteurs qui est rebondis le plus vite, par la crise terminée, c'est le touriste et l'hôtellerie. Alors, du monde, il faut faire face à une crise, il faut qu'il y a un petit peu moins, c'est vrai, il faut un petit peu sur l'économie, de la quantité d'abonnées qu'ils ont dépensées, mais quand la crise finit, je pourrais se voiler. Je pourrais se voiler, je pourrais commencer la vitive, je pourrais commencer voyager, et l'hôtellerie, il y a un intérêt, mon pensée, organiser bien pour faire face à la crise, mais par contre, il y a un intérêt, licencié du monde, parce que quand la crise pourrait rebondir, c'est-à-dire qu'il y en a sur votre meilleur personnel, il y en a sur votre meilleure équipe, qui est déjà là, qui est disponible, et qui est capable, et qui est libre, rebondir le plus vite, et profite de la croissance qui pourrait vivre. Crise, ça vaut crise, là-même, là, il faut dire que je ne comprends ce que je vais dire. Crise, c'est un des affaires qui commencent et qui finissent. Sinon, il n'y a pas de crise. Il y a un peu de crise parce qu'il y a un moment, il y a commencé, et puis, il y a un moment, il finit. Comment la fièvre ? Il n'y a pas de crise, la fièvre. Mais crise, la fièvre, il n'y a qu'à monter, il n'y a qu'à rendre tout, mais après, il y a un peu de blessés. Parfois, il y a une bonne plaque, un petit loup frais, qui fait un nouveau visage, qui fait un nouveau visage, qui fait un nouveau visage, qui fait un peu de doigts, choc, mais seulement, il n'y a pas de crise, coup fini, et dans l'hôtellerie, il y a de cette terre, les coups finissent peut-être plus rapidement qu'hier, car les îles infirmées dans... dans... dans...